Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Écoutez, on est ce samedi 9, eh oui, 9 novembre déjà. Et ici, on est en plein hiver. Je ne sais pas ce que c'est comme température chez vous. Vous pourrez m'envoyer des descriptions. Mais en tout cas, ici, déjà l'hiver, l'hiver est commencé. On était dans les négatifs avec la neige. On est le 9 novembre. 18h37, heure du Québec. On va aller voir deux ou trois petites nouvelles super intéressantes qui m'ont été envoyées par des abonnés qu'on salue. Naturellement, nos abonnés sont vraiment fantastiques et dévoués. On va commencer avec l'affaire des momies de Nazca. Tout le monde s'intéresse. C'est bien beau, la politique, le climat. On commence à comprendre ce qui se passe. Il faut changer les idées un peu, alléger un peu l'atmosphère, parce que ça devient intense. C'est vraiment, ceux qui sont abonnés depuis un bon bout de temps, vous savez ce qui se passe avec le climat. Vous savez ce qui se passe avec les changements qui s'en viennent. Donc, vous êtes préparés. Vous êtes au fait de ce qui se passe vraiment. Vous savez qu'on est là pour nous vendre une salade et que nous, on le sait que tout est cyclique, mais qu'on ne pourra rien faire contre ça, qu'on nous appliquera les taxes, les impôts nécessaires pour sauver la planète. L'ensemble des gens est convaincu de ça. On changera notre mode de vie. Il n'y a rien qu'on pourra faire. On sait qu'on s'en va vers ça. Ce n'est pas parce que vous et moi, on est informés, on sait que tout est cyclique, qu'on pourra arrêter quoi que ce soit. La roue, qu'on va continuer à avancer, on ne pourra absolument rien, mais rien y faire. Et on sait que c'est inévitable et qu'on doit se préparer, parce que ça va être dur après ça financièrement. Les riches n'ont jamais de problème. Les riches sont riches. Ils seront toujours riches. L'élite est riche et sera toujours riche. Qu'on fasse quelques changements que ce soit, ça ne les dérangera jamais, eux, parce qu'ils ont les moyens. Ceux qui souffriront encore, c'est la classe moyenne et les gens démunis qui se retrouveront naturellement avec moins d'argent dans les poches. Mais on vous dira que c'est pour sauver la planète qu'on vous appauvrit cette fois-là et non pas pour toutes sortes d'autres idées de justice sociale comme on l'a fait dans les dernières décennies. Donc, on va changer les idées un peu. L'affaire des momies de Nazca, grâce à la diffusion de nos vidéos, ça nous vient d'un site Alien Project. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. C'est vraiment intéressant parce qu'on a besoin de se rafraîchir un peu. Bienvenue sur le site Internet officiel consacré à l'étude de l'affaire des désormais célèbres momies tridactyles de Nazca découverte en 2015 par un groupe de huarqueros péruviens, des chasseurs de trésors précolombiens, en un lieu encore inconnu situé quelque part sur la côte sud du Pérou, au nord de la petite ville de Nazca. Depuis la fin de l'année 2016, mon équipe et moi menions l'enquête appuyée par un réseau d'experts international. C'est sans doute l'histoire la plus incroyable, qu'il nous soit jamais arrivé en 20 ans de recherche au Pérou. Peut-être est-elle vraie. Cette question lancinante me taraude depuis ce jour d'octobre 2016, où j'ouvris la porte à un certain Louis Kispé, alias Paul R., détenteur d'un incroyable secret. Je n'oublierai jamais le regard stupéfait de mes deux compagnons de route, O.C. Casafranca Montes et Édouard Venezuela-Guille, lorsque Paul nous dévoila pour la première fois ce petit corps humanoïde de 25 cm de long, sa tête momifiée et cette main gigantesque constituée de trois doigts de six phalanges est munie d'implants métalliques. Contre vents et marines, nous avons enquêté au cœur de l'affaire grâce à Mario, le chef des huacueros. À l'origine de cette découverte, durant des mois, nous avons remué ciel et terre pour tenter de sauver une partie du riche matériel biologique rencontré dans ce site mystérieux caché quelque part à quelques centaines de mètres des célèbres figures géantes de Nascar. Avec patience, nous avons réussi au fil du temps à gagner la confiance de Mario. Une relation franche et amicale, c'est même peu à peu tissé entre nous et c'est grâce à cette relation privilégiée qu'il nous a été possible d'étudier un grand nombre des mystérieux corps retrouvés par lui et ses compagnons dans le désert de Nascar. Grâce à la mobilisation de toute une communauté d'internautes, nous avons pu lancer à partir de mars 2017 une série d'analyses scientifiques visant à établir ou non l'authenticité de ces entités biologiques. Enfin, grâce au soutien décisif du journaliste mexicain James Moussan et du groupe nord-américain Gaia.com, l'affaire des momies tridactyles de Nascar est même allée au-delà de nos espérances initiales. L'affaire de Nascar au congrès de la République du Pérou le 19 novembre 2018 à l'initiative des congressistes péruviens Armando Villanueva Mercado l'Institut Incari Cusco et ses partenaires présentent enfin les résultats quasi définitifs des différentes analyses effectuées sur les momies de Nascar depuis l'année précédente. Le vertique est tombé. Ses corps sont authentiques. Voir la rubrique les résultats sur ce site Internet. Les innombrables examens effectués sur les entités par une pléiade de spécialistes internationaux, les radiographies, les scanners, les analyses ADN et carbone 14 réalisés dans une dizaine de pays à travers le monde montrent en effet qu'il s'agit bien d'entités ayant vécues sur Terre à une époque reculée de l'histoire des hommes. Et malgré les critiques et les attaques des sceptiques, aucun indice de fraude n'a encore pu être établi. Les différents corps étudiés sont âgés de 1800 à 750 ans et de plus de 7000 ans pour les grandes mains tridactiles. Selon deux laboratoires indépendants, les tissus sont secs, desséchés, durs et ont tendance à s'effriter aussi d'éventuelles interventions comme cela fut sans doute le cas chez Wawita, ne peuvent avoir été effectués récemment, mais plus probablement au moment de leur mort il y a de nombreux siècles, peut-être dans le cadre de cérémonies rituelles. Depuis la conférence de NASCA le 19 novembre 2018, les arguments des détracteurs de cette incroyable affaire ont littéralement volé en éclats, car en effet, l'hypothèse d'un arrangement avec d'autres espèces connues, humaines ou animales, impliquerait la présence de traces des lésions ou des cicatrices. quels appareils ou outils de chirurgie auraient-ils pu utiliser de manière si subtile que nos scanners modernes ne détecteraient pas les traces laissées sur ces corps. Cela supposerait un niveau de technologie et de connaissances incompatibles avec l'ancienneté de ces entités biologiques ainsi que des moyens à priori non disponibles même à notre époque. Cela supposerait aussi l'existence de laboratoires de biotechnologie à la pointe de la recherche dans le désert de Nazca il y a près de 2000 ans, absurde et incompatible avec les preuves scientifiques présentées en 2018 par l'Institut Inkari-Courso et ses partenaires. Enfin, si les corps de ces étranges momies avaient été reconstitués à partir de restes humains ou animaux, comme l'affirment encore quelques détracteurs mal informés, les analyses d'ADN l'auraient aussi assez rapidement et sans aucun doute démontré dans cette hypothèse après avoir éliminé l'ADN contaminé, les résultats auraient conclu logiquement soit à de l'ADN 100% homo sapiens soit à de l'ADN animal, ce qui n'est pas le cas. Les analyses effectuées durant de nombreux mois, notamment sur les momies, Maria, Victoria et Josephina dans divers laboratoires répartis à travers le monde, montrent leur authenticité de manière absolue et leur appartenance à deux espèces inconnues de la littérature scientifique moderne, leur parenté lointaine avec l'homo sapiens dont l'ADN en commun varie de 19 à 35% devrait amener tout ou tard les chercheurs du monde entier à reconsidérer l'histoire officielle de notre propre espèce. et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on est en train de remettre tout en question parce que naturellement tout est nouveau, toutes les trouvailles, toutes les analyses ont été faites il y a quelques décennies par des gens qui avaient un certain bagage, une certaine connaissance, une certaine perception du monde aussi et que là maintenant on a affaire à des nouvelles générations, des nouvelles technologies, des nouvelles ouvertures d'esprit ce qui fait que l'histoire qu'on nous a mis dans la tête puis dans les livres c'est vraiment l'histoire qu'on comprenait à l'époque avec lesquels les moyens qu'on avait aussi pour analyser ce qu'on avait découvert vraiment tout est en train de changer et je peux vous dire une chose il y a des surprises qui nous attendent c'est sûr et certain.